Camille ne veut pas prêter ses jouets. Camille ne veut pas prêter ses jouets. Aujourd'hui, Célestin et Bérénice sont venus jouer chez Camille. Les enfants montent les escaliers en courant et en rigolant. Voilà ma chambre, dit Camille, toute fière. « Oh la belle poupée ! » s'exclame Bérénice en prenant Valentine dans ses bras. « Je vais la sortir de son lit. » Et hop, Bérénice prend Valentine et lui fait faire quelques pas. « Oh les beaux cubes ! » s'exclame Célestin. « Venez, on va faire une ville, ça sera rigolo. » Et hop, tous les cubes se retrouvent par terre. Camille regarde ses amis s'amuser avec ses jouets. Et, soudain, une grosse larme vient couler sur sa joue. Elle s'assoit dans un coin de sa chambre, son nounours dans les bras et commence à goûter. « Tu as vu, nounours ? » « C'est mes jouets et ils jouent avec, sans me demander. » Valentine, elle n'avait pas envie de se lever. Elle voulait rester dans son lit et puis j'avais tout bien rangé mes cubes. « Tu viens jouer, Camille ? » demande Célestin. « On est en train de faire le plus beau et le plus haut des immeubles. » « Non, » fait Camille en boudant. « Viens jouer à la poupée alors ? » propose Bérénice. « Non, » répète Camille en sortant de sa chambre. « Que se passe-t-il, ma chérie ? » demande maman en voyant Camille. « Ce n'est pas encore l'heure du goûter. » « Bérénice et ses estins, ils jouent avec mes jouets, » fait Camille. « Toutes renfronnées. » « Et alors ? » dit maman étonnée. « Ben moi, je ne veux pas leur prêter. » « Tu préfères jouer toutes seules alors ? » demande maman. « Non, c'est plus rigolo à plusieurs, » avoue Camille. « Alors, il faut prêter tes jouets, » explique maman. « C'est important de prêter, comme ça tu montres à tes amis que tu les aimes et que tu as confiance en eux. » « C'est pour ça que je te prête mes ustensiles de cuisine quand tu veux faire un gâteau. » « Tu les aimes bien, Bérénice et Célestin, n'est-ce pas ? » poursuit maman. « Ah oui, c'est mes meilleurs amis, » s'exclame Camille. « Alors, va jouer avec elles, prête-leur tes affaires. » Une demi-heure plus tard, les enfants descendent pour le goûter. « Mais ce sont les vêtements de Camille, » s'exclame maman quand elle les voit. « Camille nous les a prêtés pour le déguisement, » répond Célestin. « Et ce sont ces jolis bijoux en or que sa grand-mère lui a offerts, » ajoute maman. « Oui, » fait Bérénice, « j'avais envie de les mettre. » « Alors, elle me les a prêtés. » « Regarde, maman, » s'exclame Camille en descendant l'escalier, « je me suis déguisée en princesse. » « Ma jolie robe, mon beau collier de perles, » s'écrit maman. « Ben, tu m'aimes alors ? » « Je savais bien que tu serais d'accord pour me les prêter, » fait Camille, toute heureuse de son déguisement.